Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Au cœur de ce numéro de la rubrique Le Point, l'éducation. Et l'émission est réalisée dans un contexte particulier où des élèves sont actuellement en salle d'examen, dans le cadre des épreuves officielles. Mais de façon particulière, on va accueillir dans un premier temps, Monsieur Jacques-Yvan-Pierre, qui est expert en éducation et qui est également coordonnateur à technique du cabinet du ministre Pierre Josué à Génard Cadet. Avec nous également, Monsieur Aniceto Rodriguez-Ruiz, qui est premier conseiller et chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Haïti. – Très certainement, on ne va pas commenter l'actualité, mais on va parler de cette enquête réalisée par le ministère de l'Éducation nationale. Quels ont été les résultats ? Est-ce que les fonds alloués à ce secteur ont atteint le niveau souhaité ? C'est donc en ce sens, dans cette direction, que l'on va conduire l'émission de ce matin, en tout cas la première partie. Et dans un second temps, nous aurons le privilège d'accueillir des éducateurs, Marguerite Clérier et Rodi Edmé, dans un second temps. D'abord, accueillons le premier groupe d'invites qui est avec nous, Monsieur Aniceto Rodriguez-Ruiz. Je l'ai dit, vous êtes chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci, merci à vous de l'invitation et de cette occasion. Jacques-Yvan Pierre, vous représentez en quelque sorte le ministère de l'Éducation nationale sur le plateau ce matin. Merci. Ou je dirais le secteur de l'éducation. Pourquoi cette précision ? Parce qu'en fait, vous savez, je suis au cabinet du ministre comme expert et je condonne ce cabinet de point de vue technique. mais comme je suis dans le milieu et je vends ma parole d'éducateur, je suis un marge d'idées. Donc, je préfère me présenter généralement comme éducateur. On va parler de cette enquête ou encore de ce plan d'action et vous le surnommez PET. P-E-T-S. Monsieur Rodriguez, est-ce que vous voulez bien préciser vos noms avant d'entrée de jeu ? – Oui, bon, PET, c'est un nom en anglais, ça sonne un peu horrible, mais… – Mais ça ne veut pas dire exactement ce que ça veut dire. – Non, 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 ça ne veut pas dire ça. – C'est des dépenses publiques. – C'est PET pour Public Spenditure Tracking Survey, ce qui veut dire études sur la traçabilité de la dépense publique. C'est une méthodologie qui a été établie internationalement. – Alors qu'en anglais, quand on parle de PET, c'est généralement, on pense aux animaux domestiques. – Voilà, à quatre pattes. Mais ça, ce n'est pas le cas. Alors ici, l'objet de ces études, dans telles études, c'est de sortir la façon dont, dans un ministère sectoriel, dans ce cas, dans les cas concrets d'Haïti, le ministère de l'Éducation, la façon dont les ressources qui sont allouées par le ministère sont acheminées et sont utilisées, et jusqu'à quel point cette utilisation peut être améliorée et peut donner lieu à une utilisation plus efficace des ressources existantes. – Est-ce que là, vous parlez des ressources externes ou des ressources du Tésor public allouées au ministère ? – On parle essentiellement de ressources propres, des ressources du Tésor, des ressources domestiques, des ressources que l'État haïtien, dans son budget, alloue au ministère de l'Éducation et comment ces ressources vont arriver jusqu'à l'utilisateur final, en définitive, que c'est l'école. – À quel niveau l'Union européenne est impliquée ? – Alors, l'étude est menée par le ministère, le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. L'Union européenne accompagne le ministère sur deux plans. Tout d'abord, elle finance le coût de l'étude, fait, soit dit en passant, par une équipe de consultants, une équipe de professionnels originaires du Burkina Faso, ce qui fait aussi que l'approche de ces experts, c'est une approche de quelqu'un qui vit une réalité assez similaire, assez comparable à celle d'Haïti. Et nous sommes aussi impliqués sur un deuxième niveau, parce que, comme vous savez, l'Union européenne finance un grand programme d'appui budgétaire à l'État haïtien, de réforme de l'État. C'est un grand programme d'une centaine de millions d'euros, à peu près 115 millions de dollars, au taux d'échange actuel, sur trois ans, qui comporte une série de paiements fixes et variables. Certains paiements sont faits sous la base d'attendre certains objectifs, et la réalisation de cette étude, ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures qui viennent, qui seront toutes les recommandations qui ont été proposées par l'équipe de consultants, constituent un de ces objectifs qui va déterminer un des paiements dans ce programme d'appui budgétaire. Ce sont les deux plans sur lesquels l'Union européenne accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur cette étude. – Est-ce que M. Yvon-Pierre, Jacques Yvon-Pierre, l'expert que vous êtes, peut nous dire exactement ce que l'enquête a révélé ? – L'enquête a révélé énormément de choses. D'abord, je voudrais signaler que cette enquête a été demandée, voulue par le ministre Pierre-José-Aginocadé, et parce que tout simplement, il est profondément préoccupé par la mise en place de mécanismes transparents, mais aussi parce qu'il croit aussi qu'il est temps que le système puisse trouver, se donner des stratégies et des moyens pour être efficaces et efficients. – Dans cette perspective-là, il a compris la nécessité d'amener cette enquête-là, et cette enquête effectivement a révélé énormément de choses. Par exemple, d'abord, le premier constat majeur de l'enquête, c'est la baisse significative justement des ressources allouées à l'éducation et qui est déjà… tourne aujourd'hui autour de 14% et alors qu'il était il y a quelque temps à 18%, ce qui nous met dans une situation énormément compliquée si on regarde les efforts fournis par d'autres pays, notamment on pourrait prendre, comme on a parlé des gens qui ont mené l'enquête, on pourrait prendre l'exemple du Burundi, par exemple, qui aujourd'hui a loué 32% de son budget à l'éducation et lorsque déjà le partenariat mondial de l'éducation fixe à 20%, donc nous sommes encore dans une situation énormément compliquée. Et puis, il y a les intrants justement aussi qui sont allés à l'éducation, qui sont fermes, il y a des problèmes de procédure et normés et comme on pourrait citer des problèmes effectivement de flou et la centralisation qui pèse très fortement aussi sur le système et qui ne rend pas service au système éducatif à ici. – Ceci dit, on devra s'attendre peut-être à moyen terme, pour ne pas dire à brève échéance, à des améliorations, à des décisions de la part du ministère. D'ailleurs, il y a un point qui a retenu mon attention, c'est quand on dit que 50% des professeurs du secondaire ne sont pas présents, en fait dans les salles, contre 25% des professeurs de l'enseignement fondamental. Ça, c'est des données préoccupantes quand même. – C'est vraiment préoccupant, Wendel. C'est vraiment préoccupant quand vous avez un pays qui a des problèmes graves de ressources et puis l'étape est… 50% du monde qui n'est pas dans la salle de classe, au niveau du secondaire et 25% au niveau du fondamental. – Oui, oui, ça a passé. Côté inspection, c'est le grand département d'inspection au niveau du ministère. – En fait, il y a un problème. – 50%, c'est énorme. – C'est énorme. – Et c'est presque inacceptable. – C'est presque inacceptable. Il y a un problème réel de gouvernance, mais qu'on ne peut pas dissocier de la réalité politique complexe du pays. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une situation qui amène des gens qui réclament le changement, qui réclament une refondation du pays, mais qui se trouve mêlée dans la destruction du système. Est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment ? Mais il y a un problème réel, vraiment réel, de gouvernance du système. Et puis, tout le monde croit que c'est occupé mesdames. Et ça, il a gagné des effets vraiment perverses sur le système public d'éducation et sur le système d'éducation en général. On a ici peut-être, on a peut-être approfondir ça. – Voyons avec le chef de coopération qui vous a assisté dans les travaux de recherche. Et si je ne m'abuse, d'autant qu'on vous a présenté comme l'épine dorsale de ce dossier pour avoir exécuté une partie de la recherche dans le cadre de cette enquête. – Je ne suis pas l'épine dorsale de la quête. – Vous êtes quoi ? – Vous savez, non, 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 vous savez, non. C'est une enquête qui a été menée justement par des spécialistes haïtiens, des spécialistes étrangers, des gens venus du Burkina Faso. Et puis, il y a un ensemble d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont été mobilisés pour réaliser cette enquête. – Oui, en tant qu'expert, vous avez joué votre rôle. Merci, Yvon-Pierre. – Et M. l'ambassadeur, dites non. Et est-ce qu'il y a des éléments chocs, selon vous, dans les résultats trouvés ? – Il y a, effectivement… – Ou encore, qui vous interpelle profondément ? – Effectivement, yes. Oui, évidemment, il y a des éléments qui sont frappants. Un de plus frappants a déjà été mentionné, c'est le taux d'absentéisme. Je ne sais pas s'ils qualifient ça comme absentéisme, parce qu'on se demande vraiment l'origine de cet absentéisme. Ça, c'est de toute évidence un des éléments qui nous a plus interpellés. Et en général, il y a d'autres éléments, comme par exemple l'élaboration du budget, l'élaboration de besoins de différentes entités qui conforment les bras opérationnels du ministère, qui sont toutes les entités déconcentrées, direction départementale, bureau d'inspection des zones, les propres écoles. Le budget, l'estimation des besoins pour l'année n'est pas faite en tenant compte de quels sont les besoins et quelles sont les demandes des différentes entités déconcentrées. Ça veut dire que les écoles, les directions départementales, les bureaux d'inspection des zones reçoivent une dotation budgétaire, une allocation, sans avoir été préalablement consultés sur leurs besoins. – D'autres éléments qui nous ont aussi interpellés, c'est ce qu'on appellerait les déperditions des ressources depuis qu'ils sortent du siège central du ministère jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur final qui est l'école, qui est la communauté scolaire. – Il y a la partie salaire, donc cet absentéisme est une manifestation de déperdition, d'une certaine déperdition de ressources pour ce qui concerne les salaires. Mais il y a aussi des déperditions qui ont été constatées sur l'équipe scolaire, sur les manuels scolaires. L'équipe d'experts n'a pas pu vérifier sur le volet cantine scolaire, parce que les données n'ont pas été disponibles. Mais il y a toutes ces déperditions qui sont souvent expliquées par un manque des éléments de rédivabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de système, si l'entité, l'école ou la direction départementale ne connaît pas préalablement quelle est l'allocation qui lui a été allouée, il peut mal se rendre compte que ce qu'il reçoit, c'est moins de ce qui lui a été vraiment alloué. Parce qu'il y a ce manque d'informations et de transparence dans le système. Voilà, ça c'est un peu… Ensuite, il y a aussi la propre gestion administrative, où il manquerait des manuels, des instructions. N'oublions pas qu'un directeur d'école n'est pas uniquement un enseignant, il est aussi un gestionnaire, un gestionnaire administratif. Mais ils n'ont pas été ni formés, ni instruits pour cette gestion administrative, ce qui rend encore plus difficile pouvoir rendre compte par la suite de l'utilisation de ces ressources. – C'est une enquête qui a révélé bon nombre de choses, mais à quoi ça va servir, M. Yvon-Pierre ? – Déjà, si vous voulez mettre en place un système qui soit transparent et qui s'inscrit dans une perspective de reddition de compte, il faut outiller le système. C'est-à-dire, les directeurs d'école, si je prends le cas des directeurs d'école, et des directeurs d'école, d'école publique, on ne peut pas accuser un directeur d'école qui n'a pas été formé pour gérer son école. Or, ce qui se passe justement, c'est que, ce qui se passe maintenant au niveau des écoles publiques, c'est que vous avez des directeurs d'école qui n'ont absolument aucune notion en gestion, aucune notion en administration, qui ne savent même pas qu'il faut conserver, par exemple, une facture au sud, etc. Donc à ce moment-là, vous cherchez les informations, vous n'en trouvez pas, et vous ne pouvez même pas rendre le responsable responsable de cette situation, parce qu'effectivement, vous n'avez pas pensé à former ce responsable-là, et vous n'avez pas pensé à outiller ce responsable-là. Il ne sait même pas qu'il est dans une situation qui tendrait même à ce qu'il soit accusé de malversation. Est-ce que l'enquête a révélé aussi le nombre d'écoles, entre guillemets, publiques, mais non reconnues ? Moi, je ne crois pas qu'il y a ce cas d'écoles publiques non reconnues. Ce qu'il y a, c'est que, parce que normalement, le processus, la procédure permettant de créer une école publique, ce processus est clairement établi. Il y a tout simplement une situation qui amène des fois, et très souvent, je ne dis pas des fois, des politiciens à ignorer la carte scolaire et à faire, dans une logique électoraliste, à faire fi de ces questions-là et à créer des écoles en veux-tu, en voilà. Mais c'est des... Il y a de nombreux cas, il y a beaucoup d'exemples en ce sens ? Il y a des exemples, il y a des cas. Il y aurait combien d'écoles, par exemple, créées par des politiciens et qui ne tiennent pas compte, et qui ne tiendraient pas compte des normes ? – Non, non, je n'oserai pas avancer le chiffre. Je n'oserai pas avancer le chiffre. Je ne les ai pas présentement, mais il y a une situation vraiment énorme qui mérite d'être corrigée. – Maintenant, on comprend que vos... Entre autres objectifs de cette enquête, c'est... Je dirais, c'est permettre à ce que les écoles fonctionnent en toute transparence, que le ministère ait une idée exacte de ce qui se passe dans les écoles. Probablement, vous allez envisager des possibilités de rectifier, de corriger, d'améliorer. Mais avec l'Union européenne, par exemple, vous encadrez financièrement en général. Et c'est ce que vous faites. Maintenant, comment allez-vous utiliser les données de cette enquête pour une meilleure école ? – Alors, la suite de cette enquête, c'est une charte de recommandations, de propositions faites. Il y a eu un atelier il y a 3-4 semaines, ici à Port-au-Prince, où les experts ont présenté le résultat de leurs travaux. Et pendant deux jours, des membres de toute la communauté scolaire ont travaillé pour proposer toute une série de recommandations et de mesures qui, si elles sont mises en place, peuvent mener à une meilleure utilisation, à une utilisation plus efficace, plus efficiente de ces fonds, des fonds qui sont alloués au ministère. Ça va se traduire dans toute une série de mesures qui pourront être mises en place par le ministère. Et comme j'ai dit au début, nous enchaînons avec notre autre programme, celui de l'appui budgétaire général à l'État haïtien, dans lequel un des indicateurs qui sert pour fixer les déboursements des tranches variables est précisément la mise en place des recommandations dérivées de cette étude. – Alors, tout ça, c'est évidemment… – Elles sont combien, sa recommandation ? Une dizaine, une quinzaine ? – Bon, elles tournent autour de quatre axes principaux. Dans chacun de ces quatre axes principaux, il y a, je crois, je ne sais pas exactement ici, mais trois, quatre mesures, ce qui fait en tout une vingtaine de mesures, que si elles sont mises en place, on peut mener à ce qu'avec les ressources existantes, l'impact sur la communauté scolaire soit plus grand. et les ressources puissent arriver de façon beaucoup plus efficiente, pourtant avec un meilleur impact sur la communauté. – Ce sont donc les préalables, je dirais. – Tout à fait. – Je préciserai, par rapport au travail qui a été réalisé au niveau de l'atelier, que ces quatre mesures préalables, ces quatre axes préalables, et les mesures sur lesquelles on travaille, finalement ont abouti à huit axes. Et le sixième axe, qui est un axe majeur, c'est le renforcement du contrôle citoyen. Parce que vous savez, il est fondamentalement impossible de faire bouger le système sans la participation citoyenne, sans que la communauté ne s'y engage pas. Il y a des pays qui l'ont fait, et les résultats sont clairs. Le cas de la Tanzanie, c'est un cas très connu, où il y a une intégration forte, si vous voulez, de la communauté, et particulièrement des parents, dans la vie de l'école, et ça donne le résultat que cela donne. – C'est une approche participative que vous préconisez. – Trop souvent, dans notre cas, il y a, parce que l'État est régulateur du système, les gens de la communauté se mettent à l'écart. – On laisse tout sous le compte de l'État. – On laisse tout sous le compte de l'État. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, vous savez, la participation citoyenne, c'est elle qui permet d'assurer le contrôle social. C'est elle qui permet aux gens, ce qu'ils veulent, avoir des pratiques qui nuisent, qui sont nocives au système, de savoir qu'ils sont sous contrôle de l'ensemble de la population, et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. – Moi, je voudrais rajouter, si vous permettez, quelque chose à ce qu'il vient de dire, c'est que Haïti, c'est quand même un cas admirable, si je peux dire, pour ce qui concerne l'intérêt de la population à l'éducation. L'éducation est vue par beaucoup de familles, dans des situations vraiment très précaires, comme le seul ascenseur social existant. Et l'importance que la plupart des familles donnent à l'éducation, ici en Haïti, dans ce pays, est admirable, je peux dire. Parce que, n'oublions pas qu'une partie importante de toutes ces ressources qui terminent par ne pas arriver à destination, sont remplacées par les ressources mises par les familles. Souvent, avec des efforts, vraiment de très grands efforts, parce que ce sont des familles qui peinent à couvrir les besoins élémentaires, et qui quand même dédient une partie importante de leurs ressources à l'éducation, à compléter ces ressources de l'État qui n'arrivent pas. Est-ce que vous avez, monsieur, une question à vous deux, et pour nous dire que ce sera la dernière, avez-vous, en quelque sorte, identifié les poches de résistance dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action ? – Enfin, le cadre de la part révélée, évidemment, par rapport à notre connaissance du milieu, nous connaissons quelques poches de résistance, mais nous préférons mettre l'accent sur la nécessité de renouveler le système, de le moderniser, et d'insister aussi sur l'importance et les enjeux de la participation citoyenne pour avoir une école haïtienne qui puisse répondre aux besoins de l'heure. – Vous avez un élément de réponse à la question ? – Moi, je vais la tourner, je vais lui faire un 180 degrés. Moi, je dirais plutôt, évidemment, il y a changé, les humains, nous sommes toujours résistants au changement, mais quand même, il faut saluer, plutôt que la résistance, l'intérêt. L'intérêt de ce ministère, c'est, n'oublions pas que c'est la première étude PET qui se fait en Haïti, et ça s'est fait au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a manifesté son souhait d'être le premier à faire ça. N'oublions pas que c'est un ministère qui regroupe presque la moitié de la fonction publique haïtienne, 44% des employés publics de ce pays travaillent pour le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. Alors, ça n'a pas été facile pour le ministère de l'Éducation nationale pouvoir tirer en avant avec cet intérêt et cette volonté, cette étude. Évidemment, il y a des petits postes de résistance ici et là, mais il y a une forte volonté de la part du ministère de tirer en avant. – Vraiment la dernière, messieurs, à quel niveau pourrait-on placer votre optimisme dans l'implémentation des recommandations ? – Moi, je suis généralement optimiste. Mais je dirais, je suis optimiste aussi parce que, justement, les parents, la communauté éducative haïtienne, en général, quand elle comprend les choses, elles réagissent bien. Et moi, je crois que, et comme il a été souligné ici, l'éducation est vue par les parents haïtiens comme vecteur de transformation et qualitative, vecteur de transformation sociale. – Et quand ils ont compris tout l'enjeu de l'éducation, je suis sûr que ça va changer. – M. Wiss, vous êtes optimiste. – Je suis toujours optimiste, de nature optimiste. Je suis ici en Haïti. On me demande parfois ce que j'ai fait pour m'envoyer en Haïti. Non, j'ai demandé volontaire. Je suis ici parce que je voulais venir en Haïti, parce que je crois que c'est un pays qui a un potentiel énorme, où, notamment dans le secteur de l'éducation, comme il a dit aussi, il y a, comme je l'ai signalé, il y a une volonté de la part des gens d'améliorer les choses. C'est un ministère qui est prêt à jouer les jeux. Et je crois qu'on peut obtenir des résultats positifs. – Et comment vous avez vécu, comment vous avez vécu ces moments en plein de menaces qui ont précédé les épreuves officielles ? – Les épreuves officielles ? – Oui, de la deuxième année. – Il y a une certaine frustration, une certaine, comment dirais-je ? – Ici, il faut toujours avoir en tête que les choses ne vont pas toujours se passer comme c'est prévu. Il faut toujours avoir une certaine capacité d'improvisation et d'adaptation. Mais ça aurait été vraiment dommage que 9 mois d'effort de milliers de personnes soient avortées de cette façon juste au moment des examens. – Évon-Pierre ? – J'ai ma fille qui a subi présentement les examens de 9e année. Avant de venir ici, j'ai été justement au centre d'examen où elle doit composer. et je l'ai amené parce que je crois effectivement que ça faut le coup que les élèves subissent ces épreuves-là. – Jacques-Yvon-Pierre, expert en éducation, chercheur, qui a contribué à la réalisation du PET, n'est-ce pas ? Et M. Anisito Rodriguez-Ruiz, qui est premier conseiller, chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir partager avec nous les résultats de cette enquête et les résultats de l'étude aussi. Bien sûr, merci et bonne chance. – Merci. – Merci. – Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, à venir dans un instant, les éducateurs. Marguerite Clérier et Rudy Edmé encore, on va parler de l'éducation. Ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le Point épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. L'école, dans le contexte de crise, l'école haïtienne dans le contexte de la crise, nos invités du deuxième groupe, évidemment, sont des éducateurs, Madame Marie-Marguerite Clérier et Rudy Edmé. Bienvenue. Bonjour Wendel et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Télémétropole. Bonjour, ça a un plaisir d'être ce matin à Télémétropole. Bonjour Wendel, bonjour Maggie. Et ici, nous allons partager vos préoccupations par rapport au contexte actuel. En tant qu'éducateur, vous avez des soucis à l'approche de la date, notamment du 24, avec les menaces qu'il y avait sur la tenue ou encore le déroulement des épreuves. Oui, parce que pour nous-mêmes, éducateurs, nous pensons que c'est fondamental que les enfants puissent subir des examens après une année, justement, de scolarité. J'ai entendu ça et là, des arguments, en disant que oui, mais on peut souffrir parce que c'est pour le changement, etc. Et que ceux qui disent qu'il faut que l'école marche veulent simplement dire que le pays va bien. Ce n'est pas ce que nous disons du tout. Nous nous disons que nous sommes aussi pour le changement, nous autres qui voulons que l'éducation continue à se faire. Parce que même dans des pays en guerre, l'éducation continue. Et je crois que l'école, ce n'est pas simplement un lieu où on transmet des connaissances, c'est aussi un lieu multiple pour ce pays où il n'y a pas un parc, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas de salle de cinéma. Tout se fait à l'école. Et quand les parents, quand il n'y a pas de classe, les parents disent souvent au téléphone, parce que parfois ils sortent pour travailler. Non, mais cette année a été particulièrement difficile pour les professeurs, les éducateurs, les responsables d'école et les écoliers en particulier, par exemple en Piltimoun. Maintenant, c'est curieux, par exemple, pour obtenir l'embauche en Piltimoun, pays loc. Et là, parle le pays. Le point, ce n'est pas à réjouir, à préjouir. C'est le gain de l'amertume qui traversait Timoun Saïo, angoisse également, balle qu'il y a autant dit, parce qu'il y a plusieurs événements de ce genre qui étaient marqués. Alors, comment nous, même au niveau de l'école, comment nous vivons Saïo, ça nous fait pour Timounio. Est-ce que nous accompagnons Timounio de psychologues de temps en temps pour adresser les problèmes que Timounio a vivent ? Bon, c'est vrai. Par contre, dit Timoun, parce que là, c'est Timounio qui est intéressé. Oui, élève l'école. Timounio de l'école. C'est qu'à passer là, même quand on est conseillé, parce que quand on a besoin d'assistance psychologique. Oui, bon, en fait, tu l'as si bien dit, on a commencé l'année académique de manière assez tumultueuse et on l'a terminée de la même manière et on l'a vécu toute l'année avec la même incertitude, la même angoisse. En fait, ça, pour moun qui, dans une situation politique, ça y a eu, qui a fait manifestation, qui a fait, qui a prendé l'école féminine qui bloque les pays, il faut comprendre que c'est les pays que ils mettent en danger. Parce que l'éducation est le pilier de la société. Là, on t'y moun pas qu'à l'école. Ils ont jaillé sur toute société. Ils ont jaillé sur les parents qui sont inquiets pour venir en petit. Ils ont jaillé sur les pays parce qu'il faut reconnaître que tout pays a besoin citoyen bien formé, a besoin de compétences. Et c'est à travers l'école que l'on a recevoir compétences. Et c'est vrai, je vous dis, c'est une situation difficile et délicate pour tout petit monde. Mais c'est particulièrement difficile pour écoliers, pour élèves, pour tout petit monde que les parents ou que les sociétés ont confié à l'école. Parce que l'éducation et l'éducation ont une capacité de concentration. Parce que l'éducation et l'éducation ont une peur psychologique, une peur de ne pas retrouver leurs parents quand ils reviennent à l'école. Une peur d'être agressés dans la voiture parce qu'on pile vive agression dans la rue. Écoutez, il y a prazer, mais il n'accroche. Donc, ce sont des enfants presque de la guerre qui vivent la même angoisse, la même inquiétude, la même déstabilisation. Et qui, les rendements scolaires, probablement au niveau des différentes écoles, sans son ressenti, à mon avis. Parce que comment comment Timoun concentrer et porter son attention à une tâche quand il est préoccupé par son quotidien, par est-ce que maman va entrer, est-ce que papa sera de retour, est-ce que je pourrais aller à l'école demain ? Parce que Jean-Roudi Tabdila, c'est un lieu de convivialité maintenant. L'école assume tout. Donc Timoun a besoin de lire même une école. Parce que Brigitte à la caleur, il ne sort pas parce qu'il y a des dangers dans la rue. Donc, il aime se retrouver avec ses pairs. Donc, la situation a affecté non pas seulement les adultes, mais aussi, et peut-être de manière plus fondamentale, les enfants, les écoliers, les étudiants, les élèves. Donc, c'est vraiment une situation, je dirais, catastrophique. – Et vous croyez que… – Vous voulez l'assistance psychologique ? – Effectivement, je suppose qu'au sein des différentes écoles, la manière dont on a possédé nous autres, c'est qu'on fait parler les enfants de la situation. Parce que la situation étant ce qu'elle est, on ne peut pas éviter d'en parler. Et il faut en parler, parce que l'enfant va le découvrir à travers ses camarades. Donc, on leur donne l'opportunité d'en parler. Et finalement, on a saisi que Timoun n'a rien râché. Ils lui disent, mais ce n'est pas possible. L'école n'a rien. Moi, j'ai besoin de venir à l'école. J'ai besoin de travailler. Et ils perçoivent que c'est voulu qu'il n'y ait pas à venir à l'école. Il n'y ait pas à apprendre. Et ils ont manifesté leur propre colère. Donc, le fait de les mettre en situation, de leur donner une opportunité de s'exprimer face à ça. Et je parle d'enfants tout petits. Je ne parle pas en rétophilo, où certainement il y a des débats quant à la situation. Mais je parle des tout petits qui ont eu l'opportunité de s'exprimer, soit à travers des dessins ou verbalement, et qui ont pris une position. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que les enfants s'approprient ce mot-là et l'insèrent dans le vocabulaire carrément. Timoun n'a pas le pays. Ce ne sont pas des paroles comme des petits. Et c'est important que nous disons, Bagaila, c'est que nous-mêmes, nous... Nous, pour que le monde, nous appuyer toutes manifestations qui voulaient changement pour le pays. Parce que nous n'avons pas estimé que le pays n'a pas marché bien. J'en ai dit de là. Cependant, il y a des gens qui ont des manifestations, il y a des gens qui ont des violences non-vignées, et le plus souvent, ce n'est pas des grandes manifestations en Renault qui ont des problèmes. C'est des petits bails à côté qui ont fait. Parce que quand on a des grandes manifestations contre la corruption, toutes les bails sont faites bien. Mais quand on a des manifestations contre les petits groupes qui ont crasé, qui ont brisé, c'est là ça. Au contraire, on a dévié le projet de lutte, soi-disant pour le changement. L'offre, le changement vrai, il faut être capable de faire un exemple. C'est ça. C'est-à-dire que l'on est éthique. Parce que l'on est capable de faire attention. Il y a des gens qui disent que l'on est capable et qu'ils disent attention, attention, ici, attention sur l'autre bord. Il y a des obstacles à la lutte pour les pays. Non. Au contraire, il y a des gens qui disent attention dérive. Parce que moi, je suis près d'exemple, parce que j'ai des formations de professeurs. Dernièrement, il y a des gens qui disent engager les gens en France et les gens qui ont brisé. Oui. Bon, c'est pas un pays où il y a des structures. OK. Mais il y a des gens qui ont construit plus vite que nous. Mais maintenant, gardez tout le mouvement qui commence massif, il commence à baisser. Il a baissé sérieusement, justement, parce qu'il a dévié. Donc, quelque part, ça nous voulons dire, nous même là, c'est que on exclut les gens, on a des intolérances. Ce qu'on a des intolérances, c'est qu'on a des intolérances. Comme un éducateur, ça a été un peu lourd. Moi, c'est une petite dame qui a une machine pour travailler. C'est une petite machine. Il a fait un bac que les parents, messieurs, qui sont en motocyclette, le monsieur a dit, « Soutez-moi, que tu as un boulot. » Il m'a dit, « Mais je n'ai pas eu. » L'homme n'a pas compris. Il a eu un boulot sous place. Et puis, il a regardé la violence-là. Il a dit, « Mais il faut faire attention dans le pays. » Parce que pendant que nous avons mis le changement qui est nécessaire, il faut garder ce qui est en place pour ne pas développer l'intolérance. C'est vrai que nous n'ont pas eu aucun problème que nous manifestons le désir de changement. C'est vrai, tout le monde reconnaît que le besoin du changement est réel. Mais ce qui est lamentable à constater, c'est que tout le monde sait que il y a des changements qui prend la rue, qui fait tout le monde peur, qui terrorise la population. Il y a des méthodes qui font, « Oui, ce n'est pas le changement que vous voulez. » où il y a des changements où il y a déjà changé l'attitude. Il n'y a pas de manifester dans la violence, il n'y a pas de raser, c'est ça tout ancien. Il n'y a pas de même le côté et où il y a des changements et où il y a même pratiqué. – Non, mais ça, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de petits poches, de petits groupes dans les gros manifestations. Mais écoutez, est-ce que nous avons pris des questions en amont de préférences ? Parce que sur la radio, il y a des appels à la violence à peine voilée et ce n'est pas ce qu'il y a accès dans la radio, c'est des leaders politiques. et bien justement. – C'est des normaliers aussi, c'est des éducateurs aussi qui appellent. Donc, on va où nous avons sensation c'est que c'est à plusieurs échelons pour nous poser la question. Est-ce que nous avons un plus gros travail qui a mérité de faire, je dis ? – Oui, c'est un plus gros travail qui a mérité de faire et c'est ça qui fait que nous avons je dis dans la télévision pour nous parler à la population. On va parler à l'intimunio, c'est que justement, le leadership doit être un exemple pour lier. Et, il y a un moment, je ne peux pas comprendre. Il y a un moment qui dit que comme si nous avons un jour, pour arriver là, quel que soit ça que passe, il y a un problème qui est passé, il y a un problème là-dedans. parce que, il y a un problème d'éthique, il y a un problème d'exemple, parce que finalement, l'orcaire des générations n'a mis tant de violences à et puis, quelques années après, il y a un problème qui se passe, parce que, il y a un problème qui dit, est-ce qu'on a parlé dans seule violence si manifestant ou seulement, non. Non, il y a une violence réelle depuis de longues années dans le pays. Une violence qui crase les jeunesses, qui fait chômage, qui fait toute qualité de la bagaye, qui fait nous vivre dans la précarité. Cette violence est inacceptable. C'est normal que nous nous sommes en campé et nous nous sommes en campé. Cependant, ce que nous sommes en tant qu'éducateurs, c'est que nous sommes en campé avec dignité. Nous sommes en campé avec une certaine comportement ou attitude qui montrent que le bien commun ne peut pas détruire. Parce que, quand nous avons un peu de scènes, on a un réseau social, il y a parfois qui ne compte pas dessus. Et puis, pendant que nous dans le studio, il y a un petit monde qui est blessé, et puis moi, des techniciens, est-ce que son photo est réelle ou bien son vous voyez, il dit, mais non, c'est réel. Maintenant, on vit sa sanglanté d'un enfant qui a couru parce qu'on panique. C'est grave, c'est dur. Donc, ce qui veut dire que c'est un deuxième message qui est important qu'il vous réjouer jeudi à tous. – Est-ce qu'il n'est pas qu'on t'a pris tout le travail pour… Alors, elle me dit, pour nos travails, je ne vous accuse pas, je ne suis pas en train de vous demander d'assumer une responsabilité qui n'est pas à vous. Est-ce que, entre guillemets, est l'étude pendant le travail jeudi pour moraliser la politique ? – Ça, c'est une question difficile, moraliser la politique. c'est le… – Et à tous les niveaux, à tous les niveaux, au niveau de mon qui a dirigé, pour qu'on est mais qui genre, et qu'on doit diriger avec respect, et mon qui a fait politique tout pour qu'on ne sache qu'on doit dire qu'on doit faire politique, qu'on doit faire politique qu'on doit faire campagne pour qu'on ne mentir ou qu'on ne doit pas et qu'on ne parle pas et tout, et qu'on est capable d'aller en tant que leader politique en faisant des menaces, des appels à la violence. – Nous comprenons. – Ça, c'est de la moralité politique. – Mais de toute manière, c'est un code d'éthique que la société elle-même devra établir et à laquelle tous ceux qui y participent doivent accepter de mettre en application. Cependant, puisque on va parler de l'élite, moi-même, je vais annoncer aussi le fait que l'élite des médias, enfin les médias, devraient aussi prendre sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes la décision de ne pas accorder une voix à des gens qui sont des… comment dirais-je, qui menacent le bien commun, qui menacent le vivre ensemble. Parce que beaucoup de ces personnes qui fréquentent toutes les salles de nouvelles sont souvent ces personnes-là qui dérangent cette vie, cette harmonie de la vie en société, qui dérangent le vivre ensemble et qui font des appels à la violence et qui font des appels à la destruction. Donc, il faut nous capables nous-mêmes tout au niveau des médias, sélectionner. Évidemment, on ne fait partie pour la discrimination. Vous me demanderez comment déterminer qui a une voix sur la honnête. Nous savons tous qui a un dossier de corruption sur sa tête. Nous savons qui a un dossier d'assassinat sur sa tête. Nous connaissons. Maintenant, la société dans son ensemble doit avoir le courage de prendre position. Parce que nous, on accueille tout le monde. Que les gens de bien, 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 c'est le même sourire, c'est la même amitié. C'est pas possible. L'hypocrisie, elle nous fait du tort en tant que société. On est tous des hypocrites. On accueille le plus grand assassin avec l'alcoolade la plus affectueuse de la terre et puis coulale au diga, tentez un nom. Et c'est pas la peur qui fait ça ? Ah, je ne sais pas. Mais ça nous détruit. Ça nous empêche de nous unir. Ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de résoudre nos problèmes. Et pour revenir à ce problème de l'éducation, moi, je pense que ces leaders politiques devraient faire acte de patriotisme. Reconnaître que c'est à travers l'éducation que le pays a construit le pays, que le pays est capable de être meilleur, sénateur, meilleur parlementaire, meilleur député, meilleur président, enfin, la compétence installée au niveau de la fonction publique, quelle que soit décision, manifestation qu'il y a besoin de faire, si il y a des peuples à aimer, marcher dans le mouvement, il faut que tu as de mettre des cordons de sécurité pour protéger les écoles. Aviser que tout le monde qui doit à l'école n'est pas privé. Ça, ce serait un bel exemple de patriotisme. Même parce que il y a de courage pour la décision. Parce que leur but est de toucher la nation, les parents, dans ce qu'ils ont de plus cher, leur progéniture. Et ça, c'est criminel. Et ça, il n'y a pas de dire que il y a besoin de changement. Et ça, il n'y a pas qui a dit que ce pays a réfléchi. Il n'y a pas qui a dit que c'est la bonne place et ça, c'est malhonnête. Pour qui sa politique et moralité ne font pas bon ménage en Haïti ? pas seulement chez nous, sauf que chez nous, avec la faiblesse institutionnelle, c'est la plus grave. C'est-à-dire qu'en Haïti, il y a des politiques qui sont faites. La politique qui sont faites, ça veut dire que coup de bas, ça veut dire que manipulation, ça veut dire que mensonge systématique, on a tous les voies. Oui, c'est que ça, c'est important pour nous mettre libre, parce que de toute façon, l'on a parlé de créons notre leadership politique en Haïti, lui m'a dit justement, ça, et Magy t'a dit à l'heure, l'exemple. L'im'a dit pourquoi on va être extraordinaire aujourd'hui, c'est-à-dire que des politiciens prennent la parole et disent attention, nous ne prenons une manifestation mais nous n'avons d'assurance que tel va être... Tout va être pas qu'un bon nommage. On ne lutte pas à aller... Ils ont toujours de bons prétextes après chaque cas s'ils disent que le mouvement a été infiltré. Oui, mais il y a une responsabilité aussi. C'est très important, il y a une responsabilité. Moi, je pense que, et je le redis, ici et à la télévision, tout le monde qui est là, qui est présent là, qui vient parler là, tout le monde ne s'est pas à l'aise dans le pays qui est sous-développé côté situation de chômage aggravée, côté des violences qui sont faites, côté de la sécurité, et sécurité foncière, toute qualité de bagage. Ce bagage, c'est ça, ce qui est là, c'est un peu qui est là. Une fois que nous venons à la fin de ça, nous disons, attention, il faut que nous pour le changement n'essayons pas de reproduire le même. On n'essayons pas de reproduire les bagages qui passent déjà. On n'essayons de la tête de la perspective. Ayons le courage de l'imagination. Voilà. Où pas qu'ils avaient réflécié sur le passé. Voilà. Où pas qu'ils avaient reproduit les mêmes causes. et les m'appli toutes propositions qu'un tas d'associations font soient en sérieux. C'est les mêmes solutions. Comme si Pagé, Haïtien, Kikashita, qui fait preuve d'imagination, qui proposait ou l'autre bagage. On a peur de l'inconnu. Or, toutes ces solutions qu'on nous propose aujourd'hui, on les a déjà expérimentées. Vous parlez des propositions politiques. Toutes les solutions politiques, on les a déjà expérimentées. C'est-à-dire qu'on les a déjà expérimentées. Chaque année, nous piment. On s'enfonce dans l'abîme. Nous te comprenons, nous te rivez dans le fond tout un et que bon, nous n'allons pas à le piment. C'est ça, c'est-à-dire que le dicton a changé. C'est que c'est tout où on s'enfon. On a piqué devant par un côté où on a arrêté. Donc, il est grand temps qu'on se dise non, c'est pas possible. On a déjà essayé ça, mais résultat est bien. On a déjà essayé ça, proposons, prenons le risque, faisons peur d'imagination, ayons le courage de nous dépasser et puis sois en sérieux, faisons appel à un esprit nouveau, à des jeunes, à de nouvelles mentalités, à de nouvelles personnes. C'est même tout le temps qui est dans la politique. C'est même tout le temps qui a fait la même proposition. C'est clair et net, le message est clair et net, changement, il n'y aura pas parce qu'on va dans la même direction. on perpétue les mêmes erreurs, on fait les mêmes fautes et le pays ne fait que s'enfoncer dans l'abîme et le désespoir est presque généralisé parce que dans toutes les couches de la population, vraiment comme disait Oudi tout à l'heure, tout le monde est désemparé, presque tout le monde vient aller. Mais Oudi, beaucoup de gens vont aller, c'est chez toi, c'est ton pays, c'est tout le monde aller, c'est chez ta travail dans le pays. Donc, je pense qu'il y a un sursaut, il y a un réveil citoyen qui doit se... Oui. Enfin, se révéler pour proposer et le courage de proposer de nouvelles décisions. Je suis fatiguée des mêmes solutions que l'on propose tout le temps qui n'ont jamais fait avancer le pays. Il y a un monde qui souhaitait que l'école Aïssène soit dépolitisée aussi. Vous pensez que c'est possible ? Vous pensez que l'Odissa, c'est pas une école en dehors de la citoyenneté, non, c'est pas ça qui dit non. C'est une école qui justement n'est pas instrumentalisée par les groupes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas servi à l'école. Est-ce qu'on comprenne ? Par exemple, il y a un moment qui était inquiétant et Wendell, c'était par exemple s'attaquer au symbole même. C'est-à-dire dire qu'il y a une école telle institution, qu'il y a une école. C'est ça le problème. qu'il y a une école qui est une école qui est une école qui est une école qui est une école. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il faut qu'il faut faire attention et qu'il faut que les deux politiques justement baissent l'exemple en disant qu'il y a une ligne rouge, il ne faut pas franchir, il faut faire une revendication parce que sinon il faut tomber dans même des revues. – La question posée par une personne est certainement adressée aux étudiants de l'université. Au niveau des écoles fondamentales ou secondaires, etc., je ne pense pas que… – Mais un peu moins de… – Oui, pas vraiment, mais à l'université que voulez-vous, ce sont quand même les jeunes adultes, les nouveaux responsables de demain qui sont en préparation. Donc vous ne pouvez pas leur refuser le droit des débats, le droit d'avoir une opinion, le droit de prendre parti. Ça fait partie des tendances de cet âge-là. Moi-même, c'est… Moi, remettez le pays à la jeunesse parce qu'on a une jeunesse qui est fougueuse, qui est… Comme toute la jeunesse, elle est capable de venir avec de nouvelles idées. Écoutons-les. Le mouvement Petro Challenger est un mouvement qui malheureusement semble perdre sa direction, mais c'est un mouvement venu de la jeunesse, un mouvement venu d'une spontanéité et un mouvement qui peut-être, si elle est bien encadrée, pourrait être porteur de ce changement dont nous rêvons. Ce ne sont pas ces mêmes noms, ces mêmes personnes, ces mêmes institutions, ces mêmes… Je ménage mes mots. Ces mêmes citoyens, ces mêmes politiciens qui vont changer ce pays. Je n'y crois pas. La morale est transmise à l'école ? Et quand l'école est fermée ? Quand l'école est fermée, tout est fermé. C'est-à-dire que le pays est fermé parce que tout le monde vit autour de l'école. Chauffer, camionnettes, machin, etc. Tout est bloqué. Et là, c'est peut-être que… Il y a des gens qui savent l'importance de l'école, c'est pour ça qu'ils ont attaqué l'école. Tu vois, mais nous-mêmes, ce que le message que nous sommes en train de porter, c'est qu'il y a un exemple qui est donné depuis hier, Wendel, c'est que les familles descendent dans les rues avec leurs enfants pour aller aux examens. C'est un signe. Il faut écouter ce peuple. Le gouvernement n'écoute pas, l'opposition doit écouter. Si l'opposition veut faire, veut changer, eh bien, il faut le tender. Et on n'a pas cette humilité quand on prétend vouloir diriger un peuple de l'entendre. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas technique qu'on voulait appliquer. Il faut un démonio. Je vais un peu loin en disant de l'entendre, mais de l'écouter. De l'écouter. Parce que les gens, les familles sont là, devant les écoles. Ils accompagnent leur progéniture. Ils sont en train de dire aux gens, attention, si vous vous attaquez à l'avenir, vous vous attaquez au nom du pays, au nom du pays. D'accord ? Pas oublié, Wendel, que c'est deux timones qui étaient mourus dans le goût naïve qui étaient faits du Valier Tombé. En Haïti, nous, on ne reculte pas à un timone. Donc, c'est fondamental les enfants. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est très important que dans une lutte politique, qu'il y ait un minimum d'éthique. Un minimum d'éthique, ça, de tout politicien, de tout droit ? Des médias. Oui, un minimum d'éthique, mais un minimum de respect des droits de chacun. Des droits de chacun. Ils revendiquent le droit à la manifestation. Mais les parents, les éducateurs et les enfants, nous revendiquons le droit d'aller à l'école dans un pays, dans un climat sécuritaire, avec une protection adéquate. Donc, la liberté de chacun s'arrête au commentaire des autres. Ils sont prêts à tuer pour avoir le droit à manifester. Et pourtant, ils condamnent la nation quand ils ferment les écoles, quand ils ferment le seul espace de vivre ensemble. parce que plus rien, comme disait Roudi encore tout à l'heure, pas un théâtre, pas un cinéma, pas un lieu de rencontre. Et toutes ces rencontres sont faites autour de l'école. L'auditeur disait tantôt que l'école est fermée par de moralité. Ce n'est pas vrai du tout. L'école n'est pas là pour remplacer les parents, ni pour remplacer l'éducation familiale. Et là encore, c'est une autre injustice de ces crises permanentes, de ces transitions permanentes en Haïti. C'est que la famille haïtienne est disloquée à cause de cette insécurité, de cette incertitude, de ce bien-vivre qui n'est pas bon en Haïti. Les familles sont disloquées. On envoie femme et enfant à l'extérieur et puis papa reste ici ou l'inverse pour gagner le pain quotidien. On ne peut pas créer une nation quand la famille, le lien fondamental de toute société est disloqué. Or, c'est elle qui véhicule la morale. C'est elle qui est le pilier. Et l'école n'est là que pour accompagner la famille. Nous ne pouvons pas remplacer la famille. Nous ne pouvons que l'accompagner. Et cette situation qui n'en finit pas, cette insécurité, cette transition éternelle, fait que nos familles sont dans les écoles. La plupart des élèves habitent chez une tante ou chez un voisin. Pourquoi ? Les parents ne sont plus en Haïti. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas comme ça que l'on construit un pays et ce n'est pas le modèle à perpétuer. Et c'est ce que ces politiciens veulent. Et eux, en premier, ont donné l'exemple. Ils ont mis à l'abri tous les leurs pour qu'il y ait de faire politique l'enjeu de l'île. Moi, vous avez parlé du rôle des médias à plusieurs reprises. Je ne pense pas que même la société a tout à l'heure qui me parle pour dire parce que, OK, les élites, d'accord, mais la société, parce que, c'est dans tout cas qui vient là, qui vient là, c'est parce que nous sommes des radios, nous sommes des autres qui viennent dans les médias. Et pourquoi la société se tente et ne dit rien ? – Ça, c'est le silence complice. Ça, c'est vraiment mon incompréhension. Je ne comprends pas que dans une situation pareille, qui mérite un sursaut, qu'il y ait tant de silence à tant de niveaux de la société. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas cette apathie. Est-ce qu'on a été tellement marqués par les périodes dictatoriales qui font qu'on a peur ? Parce que, quand même, il ne faut pas oublier que quand on menaçait le gouvernement ou le régime en place, ce n'est pas où même ça, il y a été attaqué. Il y a été courageux, il y a été l'opinion. Mais non, il y a été attaqué toutes familles, tous les voisins, tout le monde qui est fréquenté. Donc, peut-être, est-ce que c'est cette peur qui nous habite encore ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je m'interroge aussi. Pourquoi ce silence ? Pourquoi il n'y a pas un... Comment dirais-je ? Mise en commun pour dénoncer tout cela. C'est comme si la vie n'existe pas. On dit que l'État est démissionnaire, les parents sont démissionnaires, mais aujourd'hui, c'est la société qui est... Oui, et comme Magui disait, elle est éclatée, elle est sous contrôle, elle est perdue, elle est ébêtée. Elle réagit aussi. Elle réagit dans le cas du Pétro-Caribé. Elle réagit dans certains... Cependant, le drame que nous vivons, c'est quand même le fait qu'il y a l'intolérance qui s'installe. C'est-à-dire, pendant que Wabgad est parallèlement à Wabgad, on a une population qui a manifesté, et ça me dit, encore une fois, chaque fois qu'elle saute pour le manifester en masse, il n'y a pas tellement de casse. Il y en a peut-être quelque chose qui est des dérapages, mais quand il y a des commandos qui se propagent dans la ville et qui a voyé aux roches incendiées, c'est l'essai qui a un problème. Et l'essai, il n'y a pas de sortir. Donc, je pense que méthode de lutte, et c'est peut-être ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'État, le A2, ont volonté de dévier ce que tu as fait là. Cette grande lutte contre la corruption qui s'annonçait, SOS, cette grande lutte pour un pays normal qui s'annonçait, est en train de dévier vers des lots de bagailles que nous ne nous pas comprenons. Ici, il y a des pays qui voulaient séparer les pays en deux camps. Ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont des réactionnaires. Ce n'est pas vrai. La chose n'est pas aussi manichéenne. – On est tous pour le changement. – On est tous pour le changement. Et peut-être qu'il y a sûrement des secteurs qui ne sont pas pour le changement, c'est sûr. Mais en tout cas, de la grande majorité, les Haïtiens sont pour le changement. Cependant, nous devons avoir un avis différent sur ce qui est en lutte. Parce que Wendel, historiquement, toute lutte, qui dérivait à la terreur, perdue. Que ce soit en Colombie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye. Dupou, lutte pacifique là, et société civile là, perdue, et que les baguettes prennent par de l'autre groupe puis dû, puis violent, tu perds la lutte superverte. – L'échec c'est toute la ligne. – L'échec c'est toute la ligne. – Qui s'est remplacé en situation civique, je veux dire ? – Avant, tu as eu une instruction civique qui était un livre, etc., qui était fait mon répéter. Mais tu as eu encore la famille haïtienne qui était là, – Soudée. – Qui soudée, qui a essayé aidé, est-ce que j'aurais ? – Et même quand c'est ton moment mensuel que tu es là, mais tu as eu une hiérarchie ou une discipline ou une baguette. Maintenant, tout d'abord est sauté. C'est-à-dire, les relations sont sautées entre les familles, et les petits mounes sont perdus, le modèle qui a été dans la rue fait, perdus, la carte, de l'écartie populaire longtemps, où tu as eu des familles extraordinaires qui, je suis dit, il y a une madame, madame, n'a, Abvan Fritaille, madame, madame Jean Soulalu. Madame, n'a, Abvan Fritaille, toutes les mounes n'ont pas étudié dans des grandes universités afritailles. C'est-à-dire que, toutes les mounes droites. Donc, ce n'est pas des exemples de la bourgeoisie seulement, pour prendre, non ? Au contraire, c'est dans l'exemple du quartier populaire que tu as eu des papas, des mamans qui levé des témounes et qui rendent des témes au métro. Je ne sais pas plus loin. Je ne sais pas plus loin. Je ne sais pas que dans le quartier que ce n'est pas seulement maman et papa qui levé des témounes. Voisin a élevé le tout. Dans tout le quartier. Voisin a vouéjé. Voisin a vouéjé. Regarde, je ne sais pas que mon père me dit ça. Voisin a été faim. Je ne sais pas plus imaginer, je ne sais pas plus imaginer un voisin qui osait parler aux témounes ou rappeler aux témounes à l'ordre. Non. Il y avait la vie de quartier. Oui, reconnaître que faire du civisme avec des enfants dans les écoles, leur apprendre le respect de certaines, est difficile. Parce que le civisme, c'est à travers des modèles que ça se... Où il doit lire, il doit lire l'information. Mais il faut un modèle qui mette les règles en application. Où dit il mounion, voici les règles de conduite, allons dire, de la vie en société. Voici les règles de la circulation. Voici les règles de l'État. Et c'est au haut de l'État qu'il n'y a pas respecté les règles de la circulation. Ce sont ceux qui sont là pour faire les lois qui violent les lois. C'est l'exécutif qui a changé exécuter et respecter et faire respecter les lois de la République. Quel message contradictoire ? Comment peut-on apprendre le civisme à des enfants qui vivent le non-respect de toutes sortes d'îles-là ? Ou d'il faut respecter l'autorité ? Qui moune qui l'autorité ? Il parle l'autorité parce qu'il est le premier, il s'avile lui-même. Donc, le civisme est très difficile à enseigner. On peut l'enseigner théoriquement, c'est clair. C'est quand même plein de contradictions et d'aberrations. Il y a un auditeur qui dit bravo qui dit bravo pour que ça ou qu'il n'y a pas dans les gens. Je dis, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui est intolérant ? Ou question d'auditeur ? Superbe question. Je vais essayer de répondre là. C'est-à-dire que ce qui a passé là au niveau de l'État, c'est vraiment catastrophique. Et parlement, gouvernement, tête chargée. Égécutif, législatif. Égécutif, législatif. On a un gros problème de gouvernance. et moi, je me dis, je me dis, monsieur, monsieur, je n'ai pas rendu compte qu'il a dansé son volcan. Parce que, il y a des comportements qui sont passés, dans le pays qui ont une situation, n'importe qui, il y a basculé. Il y a basculé. Et vous avez dit, vous avez dit, attention. Et nous, nous demandons que vous êtes là à chef et les gens qui prennent direction, luttent pour le changement. Et je me dis, il faut le changement, ça a grand sens. Il faut donner du sens à la lutte. Pour le moment, tout part, dans n'importe quelle direction, ce n'est pas possible. Les gens qui ont n'importe quelle direction, et puis tout ça, c'est pas bon. Ils ne sont pas à creuser 15 machines. D'ailleurs, les gens qui sont terribles, ils ont à creuser les machines, ils sont allés. Ils ne sont pas à creuser. Et c'est ça que la terreur aveugle fait. Parce que tu t'attaques à des gens qui sont peut-être sympathisants de ce que tu veux faire. Ou creuser. Là, par exemple, pour ne pas être dit qu'on ne sait pas qu'on mettez d'où et qu'on fait telle bagaille. On vient priver le liberté. Vous vous mettez en face ? Vous mettez en face. Les commandos ont des affiliations politiques et non gouvernementales. Nous, on ne veut pas rentrer dans ça. C'est la politique. Non, non, non. C'est pas notre domaine. On ne veut pas être dans une position où on défend le pouvoir face à l'opposition. Ou on est contre le pouvoir. Oui, on est contre le pouvoir. Non, non, non. L'idée, c'est qu'une chose dont on est sûr, c'est qu'il faut changer ce pays. Il faut changer le système. Maintenant, le changement du système, comme disait Maggie, demande de l'imagination, de la créativité. Il n'est pas demandé pour nous reproduire même bagaille. qui est en haïti, qui est en haïti, qui est en haïti, si tout le monde veut s'en aller ? Ah, ça. Voilà. Et c'est peut-être ça que nous... si nous devons répondre à l'auditeur, nous devons dire à l'auditeur. Mais nous voulons aller parce que nous devons mourir avant tout le monde. Nous devons mourir avant. Nous devons vivre deux jours. Non, mais il faut... Question ça, vraiment, c'est une bonne question parce que quand même, tout le monde... Parce que la violence est aveugle. Oui, mais tout le monde veut une belle vie pour son enfant. Tout le monde veut créer un environnement pour son épanouissement. Comme tout le monde dit en haïti, il n'est pas demain en haïti pour tout le monde. Il n'est pas demain pour personne. et le monde se sent des courageux. Seules les minutes, les minutes comptent. C'est comme ça, il est ? Oui. On ne peut pas dire les heures, dans deux ou trois heures. Avant, il était qu'on dit un jour à la fois. On ne peut pas dire un jour à la fois en Haïti encore. Parce que l'on sortit là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas privé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas créer une nation comme ça. Et on ne peut pas... C'est le fatigant de voir que d'année en année sont les seuls qui nous font faire se mettre ensemble pour détruire, se mettre ensemble pour nous kraser boulet, se mettre ensemble pour nous l'agir autour dans la route. Mais ce n'est pas possible qu'il n'y a pas été ensemble pour dire, dans 4 pâmes, on ne peut pas dire un projet pilote qu'on se pose. Dans 4 pâmes, on ne peut pas dire un jardin et des légumes au particulier de la région. Dans 4 pâmes, on ne peut dire l'école. Pour qu'il n'y a pas été pour mettre en tête ensemble pour nous construire un pays. Pour nous accepter que le premier changement que vous faites, c'est la carrière nous. C'est la carrière nous. Changez la mentalité et dit, nous sommes dans la tête de notre pays et de notre pays. Pour nous changer en premier. Est-ce que là, nous ne sommes pas prêchés dans le désert? Parce que c'est comme si nous nous rappelons que nous nous rappelons de la bagaille que nous connaissons déjà. Nous connaissons que nous n'y a pas été deux pays. Bon, même si nous n'y a pas été deux pays de l'échange, mais quand même, tout le monde est de côté c'est de la haïtienne où nous nous sommes devant. Nous disons que c'est ça. Oui, mais ça s'ample dit, est-ce que ce n'est pas un tiré qui a avant tout le bagaille? Parce que si c'est un pays, c'est un peu inutile que nous nous rappelons que nous nous rappelons que nous nous rappelons que nous nous rappelons que nous nous rappelons. C'est parce que nous 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 rappelons. Oui, mais l'intérêt est un peu plus personnel. L'intérêt est un peu à ta mouvée en soi, non, et Wendel. Mais si l'intérêt est bien compris, ça va vous dire. Ça va vous dire que nous connaissons que c'est dans l'intérêt par exemple que Haïti a avancé et que c'est un peu plus. C'est dans l'intérêt que par exemple, la vie à mon cher, parce que comme consommateur, on a acheté plus. Pas de l'aménagerie qu'il y avait une pique grande. L'intérêt est un moteur. L'intérêt est un moteur, ce n'est pas négatif. On ne peut pas faire rien sans intérêt. Est-ce que tu comprends ? Cependant, le problème, justement, c'est que, quand vous êtes et Magid Abdil, il faut nous construire ce « nous » haïtiens. Pour nous qu'on a acheté. Il y a souvent des matchs de football. Ça va être avec soi. Là, il fait le deuxième goût. On a dit qu'il n'y a pas de cri argentin ni de cri brésilien, c'est peut-être haïtien. On peut construire ce « nous » haïtiens. On peut construire parce que nous sommes peuples qui, contrairement à Samounabdi, intelligents, nous ne sommes pas dans les deux-là. Il y a des gens qui veulent faire dans les deux-là. Mais l'haïtien, on refuse la médiocrité. C'est peut-être ça. Des fois, ils prennent la main sous le pauvre pour la chercher de l'autre côté. Et l'intérêt étant le moteur primordial, ce qu'il faut dénoncer, c'est l'intérêt personnel, l'intérêt pour moi et rien que moi, au détriment de l'intérêt collectif. Donc, c'est l'intérêt de l'intérêt à moi n'y a pas l'éto. Qui ça, nous a dit les parents qui ont des problèmes et qui ne sont pas à l'école? Dans quel sens? Dans quel sens? Il y a différents niveaux. Problème à cause de l'école parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de l'école parce qu'il n'y a pas de l'école. Parce qu'il n'y a pas de l'école. À cause de gens situés à son rire. Il y a un qui peut. Oui. Imaginons que tout le week-end, il y a des gens qui ont pris des examens, etc. Et des fois, je me disais à des gens écoutez, vous devez avoir une mentalité forte. Préparez-vous. Il y a les examens mais il y a aussi l'environnement. Tu sais, tu es en train de nous tourner des coachs. La PCF, disons, et attention, ne vous laissez pas plus concentrer. Mais mes amis, la peur. C'est difficile. C'est difficile parce que regarde cette histoire d'enfant qui coure à n'importe quel moment parce que n'importe qui peut frapper trois fois. Ça peut provoquer un désastre. Moi, même, mon t'a dit, parents, honnêtement, c'est là pour sursaut en ta cabinet. Même gens qui prennent courage à deux mains parce qu'ils connaissent les examens importants et ils ont tous les petits. Ils ont accompagné pour passer les jours pour qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent. Je t'a dit, je mène ti moun yo l'école. Ça veut dire, si tout moun vini l'école la, l'école la marcher. Mais évidemment, si il y a une sécurité dans la zone, si il y a une probabilité qu'on pa katou ne l'akaïe ou après l'école, je peux comprendre la décision. Mais il serait bon que parents vous fèrent un mouvement de solidarité, parents dans la même zone, parents qui dans la même l'école. Mais tes tèches ensemble pour vous ouvrir les frontières de ça pour vous être capables de faire l'école. Vous pouvez trouver l'école tellement important ou ti moun pas de perdre du usual l'école à cause de cette situation-là. Parce que ça, c'est de l'injustice. Il n'y a pas l'école en Haïti qui a gagné deux, trois, quatre l'école. Eh bien, situation, ça, c'est pas deux, trois, quatre l'école. L'école est dix mille l'école. Alors, nous allons finir. Quand on dit, toi, tu as posé une question pour lui. Pas posé une question afin qu'il fait remarquer ça. Il dit que le résultat, c'est le fait qu'un bonhomme est cassé vite chez nous, il a tenté à la vie et il a pas un cas défense. Même si c'était parce que pour qui ça ? C'est une triste réalité. C'est une réalité qui triste parce que finalement, il y a l'impression que il y a un peu comme ce peuple qui a été collé, et puis tout le monde est sous le peuple. C'est pas vrai. Et que ce qui est écrasé, c'est parce que justement il y a été méprisé, etc. Oui ! Oui, il y a méprisé. Oui, il a subi en violence. Mais il connaît un peuple haïtien que le Pâques a beau les pays non plus. Donc, et c'est là peut-être que ça va dire qu'il y a des machines qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ne sont pas dans les machines, c'est-à-dire... C'est frustrant. C'est frustrant. Et maintenant, il n'y a pas qu'à justifier ça. Tout n'est pas justifiable au nom d'une lutte. La lutte doit être éthique, elle doit être morale, elle doit apporter du bien. Il n'y a pas qu'à une lutte de terreur, de violence. Ou nous sommes tous perdants. Parce qu'en fait, nous tous nous perdons. Le pouvoir d'achat a diminué, le chômage augmente. Combien de parents ont dans l'école ? Ils n'ont pas payé l'école parce qu'ils ont perdu l'emploi. Donc, on est une nation perdante. Donc, nous pensons que le moment est arrivé pour que nous tous fassions l'effort pour nous faire, que nous mettez les patriotismes en avant et faire preuve d'imagination. Mes amis, nous devons créer un nouveau pays, inventer de nouvelles manières de faire pour une Haïti nouvelle. Parce que Haïti, nous avons besoin de nous, nous n'avons même pas à acheter. Déjà dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment, M. Maol, ma pointe. M. Maol, ma pointe. Nos amis invités, les éducateurs, Marie-Marguerite Clérier et Rodi Edmé. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accueillis chez vous. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Sous-titrage ST' 501